bonjour bonsoir mes lumières comment allez vous j'espère que tout le monde va bien je le souhaite ardemment bienvenue 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 à tous les nouveaux abonnés bienvenue bien sûr aux anciens qui sont là depuis le début mais bienvenue à tous les nouveaux j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble qu'on va bien rigoler puisque bien sûr les guidances c'est fait pour apporter des clés de compréhension mais c'est aussi apprendre avec légèreté et avec du recul je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle et collective voilà je le dis tout de suite parce que j'ai tendance à l'oublier ce n'est pas une guidances privées surtout prenez seulement ce qui vous touche ce qui voilà vraiment vous touche on veut dire au milieu de la poitrine parce qu'il fait fritir parce qu'il fait frire votre cerveau parce que c'est pas bon là juste ce qui vous touche vraiment là il faut que ça vous touche au coeur faut qu'à la rigueur le plexus solaire réagissent peut-être le chakra coeur les deux là mais si c'est dans la tête c'est pas bon voilà sachez raison garder vous ne pensez pas que vous êtes forcément tout en la victime du tout on a tous notre part de responsabilité dans toutes les situations même à minima on a tous notre part de responsabilité voilà et et ce sont vraiment des guidances qui s'adressent au plus grand nombre et pas à une seule personne faut il ya que les guidances privées qui pourront vous dire exactement où vous en êtes vous dans ce que vous vivez et vous répondre à vos questions si vous en avez donc si vous voulez une guidance privée avec moi j'ai laissé mon adresse mail en bas de description juste sous la vidéo sinon il ya d'autres tarot readers sur la plateforme ils sont géniaux tous autant qu'ils sont donc il ya forcément quelqu'un à un moment donné qui tapera dans vos énergies si vous trouvez que ma vidéo ne vous correspond pas il ya aucun souci fermez la fenêtre et puis et puis vous n'êtes pas obligé de prendre la guidance privée avec moi il ya d'autres personnes voilà alors on va aller regarder de quoi on parle ce soir alors pour purification et recharge il est où mon le normand parce que je l'ai bougé tout à l'heure peut-être que si je le trouve pas c'est que je dois pas le voilà peut-être ouais demain je vous ferai l'astro l'astro rapide la love que je fais là tous les mois donc je ferai ça pour le mois de juin je ferai ça demain matin en me levant voilà avec de très bonnes énergies pour le dernier jour du mois de mai alors allons-y bah écoutez on va sortir le keeper parce que c'est lui qui me regarde depuis tout à heure donc c'est pas le normand ce soir c'est le keeper de quoi allons nous parler mais guide à quelle histoire allons nous raconter de quelle lumière allons nous parler ici alors on vous parle de quelqu'un qui est peut-être vraiment en prison physique quelqu'un qui est peut-être dans une prison mentale ou quelqu'un qui est bloqué quelque part et qui ne peut pas bouger et qui ne peut pas on va dire réfléchir par lui-même voilà quelqu'un qui est personne ne bouge plus quoi et on vous dit que le chemin est long franchement la route elle est longue pour cette personne il ya du chemin à faire allons-y alors on vous dit qu'il ya des de belles choses de belles récompenses qui arrivent on vous dit que alors c'est celle là qui était tombé avant on vous dit du vol d'énergie il ya peut-être un vol en réel peut-être que cette personne est peut-être vraiment en prison je ressens plus de la prison je veux dire on est bloqué dans une situation c'est plutôt ça et dans sa tête aussi et mais on vous dit qu'il ya des gains qui arrivent il ya quelqu'un qui va gagner à la loterie là à la maison ah bah oui écoutez ouais il ya du c'est du vol d'énergie il ya du vol d'énergie mais elles sont super belles les cartes là mais il ya quelqu'un qui est bloqué et j'ai pas là j'ai pas du tout eu la sensation cette personne elle arrivait à se débloquer comme si elle était bloquée dans dans une famille dans une maison familiale il ya des trucs là attendez alors oui on prévoit des récompenses et des choses positives mais cette personne elle est quand même bloqué il ya quelqu'un qui réfléchit beaucoup là on a cupido en arrière-plan donc il ya peut-être quelqu'un qui pense à qui a des pensées d'amour mais en tout cas cette personne elle est vraiment tout le temps plongé dans ses pensées on a vu en prison mental prison mental alors c'est peut-être la personne de votre coeur voilà voilà bon alors c'est un homme parce que is en anglais c'est pour les hommes d'accord ouais toi et quelqu'un qui a des pensées sordides là cette personne à des ça va pas ça va pas du tout il ya des personnes là j'entends le nu noir de l'âme mais j'entends dark side je vois aussi la carte du ying yang là qu'on a du ce qui ont vu cette guidance avec moi dark shadow là vous voyez dark side il ya quelqu'un qui est dans les ténèbres là et les pensées elles sont pas belles ah bah oui on en rajoute allez mauvaise nouvelle ça a l'air d'être une femme on va voir on va dire en tout cas il ya une polarité masculine qui n'a pas de très belles pensées qui ne va pas bien qui n'ont fait que réfléchir et il ya une féminine qui a reçu de nouvelles 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 et qui là elle aussi est au 36e dessous j'espère que ce n'est pas vous voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors on va finir la ligne on va voir ce qui se donne que dites vous les guides c'est comme si en fait c'est lourd c'est très très lourd moi j'aime pas j'aime pas en plus je viens de tirer des cartes pour moi juste avant de venir vous voir et voilà et du coup là on vous parle de mensonges de tromperie de malhonnêteté de quelqu'un qui cache de quelqu'un qui dit pas la vérité voilà ouais on vous dit que la route elle sera longue ok il ya des belles choses qui arrivent et tout c'est prévu c'est là c'est c'est dans les énergies mais avant il ya des choses ou alors il ya eu et maintenant on en est là mais en tout cas c'était plombant quoi pour tout pour non la route elle est longue le chemin en tout cas si c'est la fin là on va dire que si ça c'est tout de suite non ça c'est pas tout de suite on dit non c'est pas tout de suite ça c'est des choses qui arrivent on en est là là en ce moment là Beaucoup de boulot on vous dit qu'un déplacement d'un bon monsieur pour un cadeau à cette personne n'allait pas bien il y aura des communications écrites qui vont apporter beaucoup de changement et finir un cycle oh il y a quelqu'un qui va pas bien là peut-être quelqu'un qui est malade peut-être que vous vous êtes trop fatigué trop malade peut-être que cette personne elle l'est aussi en tout cas on vous dit que cette personne il ya un bon monsieur là qui va se déplacer bah vous voyez la carte du cadeau qui tombe je vais même la laisser quoi ça peut être aussi des dons alors attendez excusez moi je reviens de suite me revoilà donc il ya des belles choses qui arrivent même si il ya des gens qui sont on va dire avaler leur énergie là ta 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 mais là là ça va pas oui là ça m'appelle très fort donc je vais le tirer même si je l'aime pas trop voyons voir ce que les guides ont à nous dire avec notre cher ami le symbole c'est pas beau c'est pas beau et là j'ai un ok sévère qui s'invite là je vous raconte pas ça m'a soulevé le coeur en fait sinon votre journée s'est bien déroulée dans l'ensemble j'ai eu une belle journée c'est juste ma baraque qui va me tomber sur la tête parce que je peux faire le ménage mais sinon oui j'ai eu une très belle journée alors on a voulu s'en prendre à quelqu'un qui la licorne c'est la pureté c'est la magie c'est les belles croyances en tout cas les belles intentions voilà on a voulu s'en prendre à quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche quelqu'un de pur quelqu'un de voilà on a voulu tuer la magie tout simplement ouais manipulation là avec le musicien le vous savez le genre de flûte là qui embarquait les rats là et puis à la fin il embarquait les gamins bah c'est ça il y a quelqu'un là qui joue de la flûte et qui entraîne tout le monde dans son sillage là beau malhonnette une belle malhonnette un ouais un mi-ange mi-démon là il y a quelqu'un qui a un double visage là oh calmez-vous déjà là alors ouais il y a quelqu'un qui est on va dire mi-ange mi-démon quelqu'un qui est mi-lumière mi-obscurité je serais tentée de dire que là elle est alignée mais là j'aime pas trop en fait je vois pas forcément l'alignement je vois vraiment mi-ange mi-démon et c'est comme si cette personne ni bonne ni mauvaise cette personne est juste là bah c'est fait torpiller quoi c'est fait torpiller il y a de la jalousie on a fait fuir quelqu'un il y avait de la jalousie jalousait un couple plutôt bien assorti oh là là c'est pour ça que j'aime pas tirer le symbole il y a toujours des histoires glauques toujours on a tiré quelqu'un avec soi-disant des belles fleurs mais en fait les fleurs elles étaient pas belles en fait c'était 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 de la fourberie il a l'air très avenant venez ma chère venez très élégant et tout l'autre la fourberie de scapin quoi un vrai diable il y a quelqu'un là et puis voilà ça c'était pour mieux vous attraper mieux attraper la personne qu'on voulait massacrer comme elle dit c'est Rindipity dans d'autres mains et Satan a dû intervenir ouais bah c'est une personne qui est mis en vie démon lui ou elle c'est une personne qui s'en fiche un peu et qui s'occupe que d'elle que de ce que voilà elle est à la compagne elle ce qui l'intéresse c'est la nature il y en a un des gens comme ça il y a un diable dans l'histoire il y a un diable de temps ou une diable de team dans l'histoire ouais il y a quelqu'un qui se croyait bien dans un couple avec enfant et tout ouais super et il s'est brûlé les fesses il s'est brûlé les fesses il pensait qu'il faisait un super couple et tout que tout le monde les jalousait que voilà ils étaient bien assortis les gens se retournaient sur leur passage et tout et il s'est cramé les seufs aïe ouais ouais parce que ce diable il en voulait un couple sacré ce diable là son but c'était atteindre un couple sacré ouais et dans ce couple sacré là il y a quelqu'un d'anien il n'y a pas quelqu'un de mi-ange mi-démon là hein qui sait pas ce qu'il veut ni qui il est ou qui elle est là cette personne là qui fait partie de ce couple et cette personne qu'on a voulu attraper ici qu'on a voulu on va dire oxyre détruire et bien cette personne là elle elle est dans son elle sait ce qu'elle sait qui elle est c'est quelqu'un qui voilà elle cette personne elle fait sa vie elle fait sa vie on me dit pas là ici je sais pas si vous voyez tout j'espère c'est quelqu'un qui fait sa vie c'est quelqu'un qui est libre voilà cette personne elle sait qui elle est en bon comme voilà et elle sait qui elle est et elle est libre mais c'est pas pour ça qu'on a pas voulu lui faire du mal ouais alors attendez parce que la carte du stratège là il y a quelqu'un de très rusé de très intelligent quelqu'un qui n'a voilà un joueur d'échecs quoi c'est quelqu'un dans sa tête là c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup c'est un stratège moi cette carte pour moi c'est la carte de la stratégie cette personne en fait elle a un message à faire passer elle va peut-être venir vous dire qu'elle se pensait qu'elle était au bon endroit puis qu'elle s'est brûlée les fesses voilà pour vous dire qu'elle s'en veut hein qu'elle vous trouve super belle super super beau très voilà que sans vous il est malade hein que même s'il vous a tourné le dos en fait il vous a jamais oublié qu'à un moment donné ça a été très très dur pour lui il n'en pouvait plus il s'est retrouvé vraiment à la limite des choses on va dire à la limite de la mort mais bon il y a des gens qui ont peut-être eu des pensées suicidaires mais il vous dit que en fait quelque part il est jamais parti qu'il a toujours été là avec vous en fait qu'il ou elle vous adapterez et c'est une personne qui avait l'habitude d'être un peu voilà cette personne elle avance dans la vie elle regarde pas et en bas il y a des pièges c'est une personne qui fait pas attention il y a des pièges il y a des trous il y a des gouffres et cette personne elle fait pas attention et elle avance et elle va vous dire que ça ça lui a coûté cher alors cette personne elle a peut-être un enfant peut-être un enfant qu'elle souhaite protéger mais malgré le fait qu'elle vous ait jamais oublié et qu'elle ne soit jamais on va dire énergétiquement partie elle sait très bien qu'aujourd'hui vous rejoindre ça va être très très compliqué vous rejoindre ça va être très compliqué cette personne elle est en prison on l'a vu hé 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 la prison cette personne elle est bloquée voilà pourtant elle sait elle sait où se trouve son coeur elle sait où se trouve son as de coupe son accomplissement son graal elle sait voilà elle est bloquée en plus on l'accuse de trucs voilà qu'il veut abandonner sa famille que machin abandonner son enfant que c'est pas comme ça qu'on fait c'est comme si on venait il avait besoin là du coup je sais pas pourquoi cette carte je la sens pas bien pourtant c'est une carte pieuse mais à moi elle me là je la d'habitude je la sens très bien cette carte et là il y a un truc qui va pas c'est comme si on l'accusait de ne pas suivre euh de ne pas suivre certains dogmes de ne pas suivre certaines croyances cette personne elle veut juste se barrer elle veut juste s'enfuir il y a quelqu'un qui veut faire le grand saut là qui veut sortir de là et prendre le large elle a envie de sauter là le même ravin qui est là pour vous rejoindre alors vous vous recevez des messages de là-haut avec Hermès pour vous consoler oui c'est un peu la fête chez moi il est 19h30 non 20h30 c'est le quart d'heure colonial donc c'est mes enfants que vous entendez derrière ouais cette personne elle est bloquée dans une routine voilà elle est bloquée dans une routine dans un couple qui voilà ça bosse il y a ses trins trins quotidiens la même chose tous les jours et vous 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 devenez de plus en plus beau de plus en plus belle vous rayonnez mais vous avez beaucoup 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 pleuré on a voulu vous enfermer énergétiquement parlant comme on a fait à votre personne de coeur et bien on a voulu vous enfermer pareil je vous explique pas la carte c'est pas la peine ouais manipulation cette personne là vous comme cette personne on a voulu vous vous enfermer énergétiquement il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré tel qu'il ou elle était qui a entubé c'est exactement ce que j'ai dans la tête là entubé donc je ressors le mot il y a quelqu'un qui a entubé votre autre vous vous avez beaucoup pleuré mais vous inquiétez pas ouais il y a quelqu'un qui a ces double faces cette personne n'arrive même pas à savoir ce qu'elle veut elle veut quoi elle veut être maman elle veut être elle même elle veut être elle veut être voilà elle veut tout être en fait malgré le fait il y a le fil de la destinée qui reprend son cours il y a quelqu'un qui recommence à tisser les fils ouais ça va pas marcher cette histoire ça va pas marcher cette histoire l'abondance elle est pour vous ça va pas marcher des taux cette histoire malgré la magie noire malgré le fait qu'on ait essayé de vous enfermer énergétiquement malgré le fait que on ait essayé de vous détruire là là c'est clair mais t'es précis bah vous rayonnez quand même vous avez beaucoup pleuré mais aujourd'hui c'est l'autre qui pleure c'est ça non c'est pas lui il est où les fourberies de scapin il est en dessous le scapin scapin il est en dessous mais par contre votre personne de coeur elle est embourbée elle est embourbée là j'ai l'impression qu'il va y avoir une recomposition familiale je sais pas pourquoi je vois une recomposition familiale peut-être que vous avez des enfants chacun de votre côté mais cette union elle sera abondante et c'est pas celle dans laquelle il est là le chemin va être lent le chemin va être lent on avait dit non cette personne elle est bloquée voilà c'est compliqué la renaissance c'est très très compliqué sortir de là refaire peau neuve c'est dur alors vous vous êtes un peu on va dire étant donné que vous avez beaucoup pleuré vous êtes devenu un peu froide vous êtes devenu un peu froide cette personne elle a qu'une seule envie c'est de s'excuser envie de vous dire qu'elle est désolée de vous avoir lâché avec les autres qui sait pertinemment que la foule la scapine ou le scapin en fait c'était que du matériel il y a quelqu'un qui compte ses sous là vous vous êtes devenu très froide là il y a quelqu'un il peut que il peut que se sentir désolé la renaissance elle est très compliquée remettre les choses en place c'est très compliqué parce que vous en avez bavé donc aujourd'hui là vous êtes en mode vous lui battez froid tout simplement vous lui battez froid cette personne elle sait pertinemment qu'elle était dans un couple divin avec vous elle le sait et là aujourd'hui c'est ce qu'il veut il veut que vous puissiez marcher main dans la main tranquillement en paix voilà il y a des mamans qui font des trucs pas cool là j'ai senti une maman ouais je sens une maman une famille là je vois des luttes fratricides ouais on l'a manipulé il y a une maman là qui a manipulé c'est comme si elle avait manipulé ses enfants pour qu'ils se tapent dessus vous voyez manipuler ses enfants pour qu'ils se tapent dessus et vous on vous a envoyé loin vous avez été pendant longtemps comme la belle au bois dormant en fait et bah là on vous dit que cette personne elle est partie et qu'il y en a une là il y a les démons ils viennent la chercher ses affaires viennent la chercher bah oui il faut payer il faut payer elle voulait quelque chose qui n'était pas à elle c'était pas pour elle maintenant il faut payer parce qu'en plus comme la personne en face elle a réussi elle réussit à s'en aller même si c'est fatigant il part sans rien il n'y a plus rien d'un roi mais il faut payer les travaux qu'on a fait cette personne elle est blessée rien de loin il est fâché en plus là il y a quelqu'un qui est fâché et pas seulement après la personne qui a essayé après sa maman aussi la source a lavé tout ça la source a lavé tout ça on a de l'élévation ouais 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 on a quelqu'un qui reprend enfin qui prend le chemin de la spiritualité mais la source est intervenue et elle avait tout ça et il y a quelqu'un qui va payer de sa personne quand on fait des choses comme ça et qu'on n'obtient pas ce qu'on veut parce que c'est pas vrai on n'obtient jamais ce qu'on veut quand on fait ce genre de choses c'est illusoire et après quand ça capote et bien c'est la personne qui a fait ce genre de choses ou qui a demandé les travaux en question qu'on vient chercher c'est comme ça donc là en ce moment mauvaise nouvelle tout ça il y a quelqu'un qui pleure il y a une maman qui pleure il y a une maman qui pleure l'impression que c'est une maman c'est une maman en fait elle a manipulé ses enfants elle a manipulé ses enfants on a quelqu'un qui a cru à des choses des croyances des dents je vous dis je ressens encore ça il y a quelqu'un qui a cru à une façon d'agir familiale et et il y a été également et il s'est mis en couple et il pensait que c'était bon ou elle pensait que c'était bon et et bien non et bien non et là maintenant il y a des gens là qui pleurent il y a des gens qui reçoivent les on vient leur dire qu'il va falloir payer en même temps vous en avez vu des vertus des pas mûrs donc pour ça je vous dis ça sert à rien de demander parce que ça arrive toujours ça sert à rien de demander ce que les gens ils payent vous ce que vous devez faire votre seul travail c'est d'élever vos vibrations c'est d'être dans le meilleur de vous même dans l'amour dans la joie dans c'est ça en fait vous élevez vos vibrations vous lissez votre aura faites des soins énergétiques regardez et ce genre de choses là ça marchera pas sur vous ça marche que s'il y a des trous pour rentrer s'y installer et s'il y a des trous c'est parce que vous ne vous occupez pas suffisamment de vous voilà et comme la source elle est gentille et bien elle vient vous donner un coup de main voilà laissez le monsieur dans ses pensées avec ses pensées sordides hein vous voyez là truc on n'a pas tout dit on s'est retrouvé comme un pardon il faut laisser la personne là là ça a cuit comme on dit en Afrique ça a cuit et le harout est encore long donc prenez soin de vous d'accord vous attendez pas là c'est très très beau c'est très très moche oh ce jeu à chaque fois il me fait mal au coeur alors on va tirer un petit Disney pour se faire plaisir alors qu'est-ce qu'on dit partir à l'aventure un besoin de justice ah il y a quelqu'un là qui voilà la route elle est longue mais c'est pas grave on va l'emprunter on va la repenter on va l'emprunter on va y aller parce qu'on veut que les choses soient remises en place on veut que les choses reviennent dans l'ordre voilà il y a quelqu'un qui est dans cette optique là mais cette personne en fait elle est excusez-moi me revoilà on a été calmé les monstres alors qu'est-ce qu'on va vous dire on vous dit qu'il y a une grande amitié qui va vous permettre de vous libérer ou en tout cas que ça va permettre à cette personne de se libérer cette personne elle va se libérer de toute façon l'intervention de la source cette personne elle va se libérer il faut juste qu'elle arrête de flipper en fait d'avoir peur de pas s'en sortir d'avoir peut-être peur pour sa famille d'avoir peut-être peur pour son enfant on a vu qu'il y avait un enfant dans l'histoire voilà cette personne en fait il faut qu'elle se rende compte que sa vie c'est un cadeau et si elle arrive à faire tout ça ce sera que cadeau en fait ce sera que bénef parce que de toute façon comme on a vu sur la ligne du haut il n'y a que des bénédictions qui arrivent il y a des choses inattendues de l'argent de l'abondance des bonnes nouvelles la grande fortune mais je veux dire là en matière de grande fortune c'était surtout la chance et ça revient un peu avec cette carte avec le gain bienvenu c'est pas forcément de l'argent ça peut être aussi un gain émotionnel un gain psychologique voilà vous manifestez vous manifestez peut-être que vous vous voyez dans vos rêves vous vous voyez dans vos rêves voilà franchement prenez soin de vos énergies écoutez du 432 hertz dans la journée ça fait du bien ça fait vraiment du bien ça vous aide en tout cas à vous détendre à vous élever comme ça vous aurez la paix et puis prenez soin de vous faites de vous votre priorité c'est le plus important c'est vraiment le plus important c'est fou hein mais quand on commence à vibrer haut comme ça on n'obtient que des cadeaux que des cadeaux je vous jure que des cadeaux la vie en fait elle vous offre elle vous offre des cadeaux tout le temps mais si vous savez pas comment regarder et comment les attirer bah en fait et ça commence tout simplement par vos vos façons de ressentir et de penser donc allez allez au plus profond de vous même et et travailler dessus on dit pioche et fort gagnant c'est ça les récompenses il faut travailler sur soi de façon à ce que ces trucs dégoûtants qu'il y avait là dedans et bah ça n'est pas de prise sur vous tout simplement moi j'ai envie de regarder j'aime bien cet oracle j'aime bien 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 beaucoup où est-ce qu'il est bien là mon grand j'ai envie de regarder encore voilà comment ça se passe entre vous et cette personne parce qu'on a vu que vous étiez devenu un peu froide on a vu que vous avez reçu du soutien pour vous consoler mais que maintenant vous étiez surtout vous en mode compératrice et focalisé sur vous ce qui est une bonne chose et que le masculin en face la personne en face elle avait encore du chemin à faire alors on va aller voir en fait ce qu'il y a entre vous il y a rien c'est toujours quand je dis il y a rien c'est là que vous commencez à m'envoyer des cartes on vous dit la jeunesse il y a quelqu'un qui est peut-être voilà alors soit il y a des enfants comme je vous l'ai dit ou alors il y a quelqu'un qui est trop trop gamin trop gamine quoi oui mature ça n'empêchera pas que vous allez recevoir des nouvelles et que vous allez discuter personne n'a pas à vous dire alors là il y a vraiment besoin de il y a quelqu'un cette personne elle veut juste être en accord avec vous elle veut être en accord avec vous elle veut la paix tout ça pour des sous et c'est quelqu'un qui aime aussi ses sous ça me renvoie à la carte de la personne qui comptait son argent avec le symbole et les dernières cartes parce qu'on vous dit stop les choses ont changé ça bouge ça bouge ça bouge mais là il y a quelqu'un qui n'est pas encore sorti de sa prison qu'elle soit qu'elle soit matériel psychologique ou émotionnel mais on vous dit triomph on va on va vous reconnaître pour ce que vous êtes on va vous reconnaître pour ce que vous êtes vous allez d'une manière ou d'une autre réussir vous accomplir on a vu il y avait le graal cette personne pour elle vous êtes son accomplissement vous êtes ce dont il ou elle a besoin mais avant il y a du boulot il y a du boulot réconciliation oui je reçois des j'aime bien les fréquences en fait je me suis abonné à des chaînes de fréquence et là il y a un truc qui vient de sortir et ça a l'air sympa bénédiction de la déesse 7 minutes pour cet événement de fortune sur 7 jours ça a l'air sympa ça voilà mes lumières je partage même mes notifications avec vous je vous fais des bisous prenez grand soin de vous prenez soin de votre lumière prenez soin de votre coeur prenez soin de vos vibrations et c'est là que en fait les choses vont vont bien se passer voilà je sais que pour la plupart de vous ce qui vous intéresse c'est est-ce que je vais revoir ou est-ce qu'elle va se casser les dents ou machin mais c'est pas grave ça c'est pas grave ça quand on fait des méchancetés on se casse toujours les dents donc soyez fort de cette conviction et avancez voilà je vous embrasse très fort j'ai faim je vais manger et je vous dis à demain matin pour les astrologues flash ciao mes lumières amour sur vous bisous ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie je te fais de très très gros bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao